Bonjour internotatrices et internotateurs, ici Guylaine pour les jeux du cygne, deuxième épisode de la découverte de l'accès anticipé de Zephon, pas l'accès anticipé, la sortie de Zephon. On remercie encore Proxy Games qui nous a offert la clé qui nous permet de vous présenter aujourd'hui. Donc, on avait bien nettoyé notre coin de cartes, on n'a pas perdu de troupe même si ça a été chaud. Il nous reste maintenant à avancer. Quand j'ai tué le gros dragon à l'épisode précédent, j'ai gagné un certain nombre de choses de la nourriture des minéraux et un objet qui lui permet de se soigner, ça c'est très bien. C'est l'action libre qui permet de se soigner ou de soigner quelqu'un d'autre puisque c'est une distance de 1 pour un objet. Donc, il va falloir se choisir un axe de découverte, je pense que je vais retourner par là. En plus, j'ai besoin d'énergie et là, j'en ai donc à avancer. Hop, un petit boost de vitesse. Je sais qu'il y a des bestiaux là-dedans. C'est passé. C'est passé. Là, j'ai peut-être du... je vais passer par là. Je vais me diviser un peu, histoire de couvrir plus de terrain. Toi, tu ne vas pas te soigner, tiens. De rien, tu n'es pas très frais. Il est par ici, lui. Et bim ! Très bien, ça. Très très bien. Hop ! Hop ! Ça, c'est fait. quoi j'ai fait 11,5 d'un coup h et bim aussi à la cheffe ten alors la cheffe ten qui est ambivalente salut viande morte cette plaie d'affronter méga pendant que vous cachiez dans vos tunnels et vos trous de hobbits nous on vivait en surface ça vous change ça les marches de la mort les épidémies les massacres la famine ont fait ce qu'on peut pour survivre ce que je veux dire c'est que tu as l'air sympa mais je peux pas te promettre que je te poignarderai jamais le monde étant ce qu'il est il ya des chances que tu te fasses trucider un jour ou l'autre de toute façon alors pourquoi pas par mois voilà c'est très en mode mad max ah non elle est en coopération parce que grâce à guérilla d'accord les tactiques de guérilla genre frappé à la porte et se tailler donc la grenade pète quoi tu as jamais fait ça quand tu étais bien je suis bah ok alors qu'elles sont mes relations avec elle je suis en guerre alors elle veut pas me côté qu'est bon donc ça fait une première ville qui tire à deux et trois lance-missiles c'est comme moi c'est même type de défense puis d'essolence-missiles donc ça veut dire que elle va pouvoir tirer sur et 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 le crypte arc que je vais pouvoir recruter je vais faire ça pour et et au synthèse heures que je suis en train de faire et ensuite je veux vraiment me faire c'est de proche de bâtiment de recherche alors il ne m'a pas tiré dessus ce qui est plutôt sympathique de sa part reste de le fait ceci est ce que là elle veut bien causer oui alors je attends je vais chercher les autres tu viens pour qu'on se pète sur la gueule je vais essayer de proposer la paix pour ça elle me propose elle me demande que je paye un petit quelque chose je vais le faire parce que j'ai une sans doute une affinité qui sera pas trop mauvaise avec elle elle demande il ya des petits bugs de traduction encore elle me demande en fait les cadeaux dans ce jeu sont toujours un pourcentage de vos ressources vous en avez que vous en donnez la seule chose qui me plaît pas trop c'est pour plus mais tant pis ça me permettra de pas trop me taper dessus avec lui j'ai une bonne une bonne relation avec eux avec elle et je peux faire un accord commercial éventuellement est-ce qu'il va voir elle veut que je repaye quelque chose plus tard par et est-ce que je peux faire un échange de cartes sa connaissance ça fait sens de partager les cartes je veux pas envoyer les éclairages sont au territoire et tiens ferait pas mieux je ne ferai pas de vue sur le mien donc on a échangé nos cartes ce qui est très bien obtenu donc ça me permet de voir où est ce que je j'ai intérêt à aller donc statistiquement basse et des terrains qu'elle a pris comme je suis en paix avec elle je vais pas pouvoir les reprendre derrière l'important à savoir là ça sert à une vieille je vais choper à une unité unité mal en point mais une unité quand même ok qui ont voir donc ça c'est une unité de vox unité biologique qui peuvent faire des trous ce qui leur permet de se téléparter et en sous sol et qui a le mérite d'appliquer corrosif qui est plutôt sympathique ok donc excusez moi pour la coupure même si vous n'avez pas vu on va chercher à avancer dans cette direction là j'ai vraiment plus rien bord de pas eux vont me tirer dessus quand non ils vont me tirer tuer ah par contre là il va le faire n'a pas vu jouer j'essaie de vous montrer il y avait l'icône de l'icône de deux tirs de deux tirs en réaction j'ai genre pas du tout envie d'y passer j'irai avec le tiens moi d'ailleurs d'un ralliement par là avec le truc volant c'est vraiment hyper mal fichu je sais ce que je vais faire je n'aime fait je vais envoyer lui je vais le mettre je le mettrai dans le truc volant histoire que qu'ils puissent avancer eux je t'être également là sauf qu'ils n'ont pas beaucoup de vie mais je vais les faire ce tp ça c'est le tp se fait à 3 je crois je vais les mettre à régène ici ensuite je les ferai creuser la terre et passer sous la falaise parce que là du coup c'est un peu c'est le souci de faire la paix c'est que du coup ça coince un tout petit peu enfin non ça coince pas vraiment les accès alors là j'ai un volcan en plus et j'ai nouveau du bleed ici j'ai l'organisation est vraiment hyper mauvaise parce que pour passer je vais en fait je vais devoir me faire un ingénieur qui va qui je vais faire nettoyer tout ça mais l'ingénieur il faut le rechercher c'est ici de toute façon il va falloir que je m'en fasse parce que ça permet de faire une déville supplémentaire bien allez là on avance ici toi du coup tu peux avancer sans ce qui te faire défoncer toi tu as déjà avancé un brin d'espoir votre peuple espéré qu'en retournant la surface y retrouverait une nature sauvage et non un monde de monstres et diables machines de zéphons des rapports nous parviennent régulièrement sur des réfugiés qui se sont aventurés trop près du territoire des gardiens et on finit massacré pour leur intrusion quelle est la place de zéphons là dedans ironiquement ce sont les monstres qui en savent le plus sur les machines votre équipe de communication est surprise d'entendre un jour la voix d'un chef acrine l'anacorette diffusée sur une vieille fréquence radio à m il ressemble un prédicateur dans la voir et autrefois hanté les ondes de la campagne déserte dans ses sermons il programme que son peuple veut la paix chercher un nouvel espoir chercher un nouvel avenir sans vox prétend il savoir que c'est vox qui a chassé les humains qui a chassé zéphons et non peuple ses prêches sombre parfois dans la divagation il évoque de mystérieuses usines qui crachent du feu et de la fumée dans la nuit il pleure son peuple tué par les gardiens qui les surveillent vouloir la paix rien que la paix la paix doit illuminer la terre comme le soleil qui se lève sur un océan scintillant entonne l'anacorette vous écoutez son serment en pensant que si la paix est une aube lointaine il y a encore une longue nuit devant vous plein de polis mieux pierre des proches hop on va aller chercher la cape qui me donne en morale moi je suis pas ouf à la limite je pourrais presque leur vendre concordat ça me donnerait 40 de d'influence qui sert toujours le kit de traumatologie c'est aussi très utile blindage c'est très utile ici on va aller explorer un peu toi je vais te faire régénant ou sinon je te tp tac voilà très bien et au prochain tour je te fais choper ça et après tu feras la régène hop là je monte dans le transporteur le maraudeur exouzia un module lance-missile grande taille survol voilà il peut du coup il est pas affecté par le bleed ce qui est une très bonne chose et donc là comme il est monté au prochain tour il pourra se ressortir et en plus de mémoire c'est transport d'assaut premier transport d'unité taille normale les unités débarquées peuvent se déplacer normalement les unités embarquées meurs ces transports détruits de logique alors il s'est planqué j'ai une cache qui me donne des minéraux plus il ya une autre cache on va avancer il ya comme quelques trous est-ce que je me faire deuxième transporteur ou pas parce que je me refais je veux encore quand même pas les unités les plus utiles tout de suite je vais essayer d'économiser et je vais économiser jusqu'à pouvoir construire le clip d'arc voilà j'ai une limite à tort à saloperie saloperie sérieux et hop à l'abri là je peux prendre ça et de recherche ça c'est très 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 bien là on va essayer d'aller choper les ressources il va se soigner un petit coup mais quelle merde alors l'anacorète qui m'appelle ambivalence potentat miséricordieux la guerre de divise oui mais mendier un moment à tes souhaits être l'aîné restant des acrynes suivre la prophétie apporter le fond de vos purificateurs à votre monde pour toute la vie la menace demeure connaître notre échec devoir maintenant faire face à l'extinction ok c'est hyper clair ce que tu dis ne jamais oublier qu'une grave menace s'est développée sur cette planète être appelé à travers l'espace temps sans pouvoir l'empêcher ok proposer la paix alors non non avec lui j'ai pas spécialement intention de faire la paix puisqu'il est affilié à vox donc je vais vouloir lui défoncer la tronche tôt ou tard là si je vais ici je vais prendre des dégâts cadeaux gratuits arrêter là et puis autour suivant j'irai cherché j'ai à traverser hors des villes ça y est je peux faire le crypte arc très très bien et hop je vais enlever le dodo comme ça je pourrais recruter de nouveau prochain tour puisque maintenant génère 7 par tour ah oui je perds des algues est ce que j'ai une unité ah merde c'est chouette comme ça c'est une unité affilié au à la voix et ben elle me consomme des algues ça va intégrer voilà plus de plus une recherche et puis on va avancer ça qui permet de soigner les unités justement où ça nous blocs d'habitation il faut que je le fasse c'est de toute façon plus important la main morte du capitalisme vous vous réveillez en sursaut au son d'une alarme stridente bans crénano subalterne un méca vient de sortir de terre juste à l'extérieur merde vous vous précipitez vers le centre de commandement en vous préparant mentalement à l'explosion des missiles qui se dirigent sûrement vers nous mais l'alarme de la base se coupe au moment où vous arrivez passez devant votre équipe pour trouver une image déroutante de l'intrus qui maintient sa position le méca patrouille devant ce qui semble être une chambre forte enterrée avec le logo ticard corp devant sur le devant cette porte vous la connaissez des références à une chambre forte près de votre base apparaissent dans certains fichiers cryptés que vous avez parcourus tout ce qui se trouve entre vous et cette chambre forte est un simple méca tout espoir de détruire la machine est anéantie lorsque vos forces scannent ces boucliers ils semblent presque immunisés contre la plupart des armes conventionnelles vos hommes gémissent de frustration mais vous vous contentez de sourire lentement icard corp a encore une énigme à vous proposer après tout alors soit je le détruit vous avez détruit le méca avant de pouvoir accéder à la chambre forte ou alors l'ignorer vous êtes un pirate informatique de niveau divin qui craque les super ordinateurs extraterrestres et donne du fait la retour dans des fonds pourquoi se souci de ce bazar et bon on va essayer de le... j'ai arrêté non ah qu'il se passe rien ça c'est un peu décevant euh... détenu le pv10 d'armure 15,6 de dégâts Chihuahuan Oh Ok C'est du sérieux Ok Bien Et puis j'ai aucune troupe Tant qu'à faire Ah saloperie Il y a le petit copain Toi tu vas aller ici Pour Régen Tu vas monter Et je te ferai descendre J'ai tour Toi tu vas récupérer On cache avec de l'énergie dedans Un autre dragon Et là j'ai une zone à prendre Donc là je ne l'apprends pas Puisque nous sommes alliés Et il avance sur le bleu Du coup Borderville Donc je peux me refaire Un exécuteur Ichim Et puis Je suis à plus 8 par tour Ça c'est pas mal Et du coup je ne peux pas me faire d'algues Bon Si alors je peux en acheter Au Concordat Des algues Ça me coûterait quoi 20 pour 5 Je vais devoir me faire des minéraux Aussi J'ai pas un plus de 20% Par contre non Je dis que je voulais me faire De la recherche Depuis le temps Que j'en parle Et ensuite Je me ferai des minéraux Ici aussi Fin de tour Sabaston Moi je l'ai Des adversaires Donc toi tu te Petite sneak attack Chic Je vais perdre un Petit Roma Parle d'une occasion Un coup Deuxième assembleur Il s'attaque à ma ville La limite Moi ça me va C'est vraiment des saloperies Ces trucs Ça peut se soigner Et Et en même temps Ça me va très bien Le fil Elle va se soigner Comme une grande C'est la seule Vraiment capable De De percer ce blindage Ah Un truc utile Si j'appuie sur alt Ça me permet De Voir Les dégâts Que va m'infliger L'unité C'est assez sympa Chim je vais le faire apparaître ici Dark aussi Elle par contre Elle a pris Sacrètement cher De toute façon C'est le seul Qui puisse l'avoir Là ça m'oblige A passer par le bleed Bah tant pis Ça c'est fait Je gagne niveau J'ai un peu Ouais parce que Il y a le bleed Il y a la Mais il y a encore du blivio Autant Quelle merde Alors là j'ai un petit Level up J'ai un petit Level up Ça ça permet de Le jouer plus souvent Je crois Alors Natalia Victoria Zlata Qui prend contact Avec moi Donc c'est Le tribunal furtif Ouvrez les yeux Être unique Vous ne rêvez pas Vous êtes le rêve L'ancien monde est mort Votre ancien moi Est mort Alors qui êtes-vous maintenant Nous étions la douce La mutique Et la complice Individuellement Nous n'étions personne Mais en sommes Nous sommes Dieu lui-même Rien que ça Nous courtiser Nous craindre Nous vénérer Ce sont toutes Des réponses acceptables A l'énigme De ce que vous pouvez faire Pour nous Bien En réserve Bah oui Je suis en guerre Contre la nacrete Ouais Du crâne Du crâne Sont dépouillés La chair Les cheveux Là bon Sont dépouillés La chair Les cheveux Là bon Ok Pourtant le chagrin S'échappe Encore Des orbites Vides À la corvette Mérite plus D'attention Que cela Ok Donc avec toi Il y a assez peu de chances Que je fasse la paix Également De toute façon On est en réserve Quelles sont ses relations En guerre Avec la jeftaine Donc Je vais T'attaquer Très cher ami Je vais pas me déplacer Parce que là Je bénéficie J'aurais peut-être dû me déplacer Ok Bien On avait dit Qu'on avait besoin D'un ingénieur Et puis Il y a assez peu de chances Qu'ils survivent Il y a juste Beaucoup 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 Trop de monde C'est bien dommage S'il peut se soigner Ça Permettra peut-être De sauver les miches Mais Ce sera peut-être Pas suffisant Non plus Toi tu vas sortir De ton bleed Ça me saoule Je vais me soigner Hop Et je vais te défoncer La tronche Comme il se doit Bon Alors Le grouillet Là Qu'est-ce qui est Oui Donc ça Le veracris Quartier général Oui Donc il a continué À m'attaquer Eh ben On propose De faire de même Sûr de me rapprocher Autant Je puisse Il est là Bon Bah du coup Je vais repartir Par là-bas De toute façon Ça Lui je vais l'envoyer là Comme ça Ça me permet De faire un TP Là je vais pas Je vais pas continuer Plus au sud Du coup Je vais aller me frotter À La vox Relation C'était À cause de ma guerre Avec Machine Il m'a foutu la paix Moi j'ai du mal À comprendre Il y a Mais Bon Je veux pas me plaindre Si là J'utilise ça Non C'est pas ça que je veux Mais je peux même Je suis vraiment Carrément obligé De m'arrêter La zone de merde Voilà C'est une catastrophe Une catastrophe Je vais mettre des plomb À me TP Enfin Me redéplacer Bien Il fait mal quand même Bordel Ah et du coup Ça diminue L'efficacité De mes troupes Ouais Je suis J'ai plus de logement Je vais pas faire ça Il faut des logements Les minerais Je pourrais en faire En moins 2,3 lots Il y a aussi Je ne Je vais mettre en sentinelle Dans la forêt Donc je peux me faire Des ingénieurs Le télé Dicarus Ah oui Ça me permet De Faire une attaque Depuis Depuis Le ciel Etalons urbains Qui me permet D'aller plus loin Exterminateur Chaillot J'ai 5 Je pense Je vais faire ça D'abord Là je le termine Et ben Toi tu vas bénéficier De l'XP A toi Bim Alors La bonne nouvelle C'est que vous pouvez maintenant Accéder à la chambre forte La mauvaise C'est que vous ne pouvez pas l'ouvrir En termes d'informatique Situé Près de la porte Fonctionne Mais il ne fait que cracher Des ennemis Frustrantes Il vous faudrait au moins Un an pour apprendre A le pirater Vu qu'il semble Avoir été programmé Dans un langage Propoptipal D'avant-guerre D'après ce que vous savez Il vous demande D'afficher une sorte De mot de passe visuel Avant d'ouvrir la porte Vous vous souvenez vaguement Que votre équipe A trouvé des puces De données A l'intérieur du méca Détruit Qui pourraient contenir Les données utiles Les échecs Ne font qu'alimenter Votre adrénaline Il y a quelque chose Dans cette chambre forte Qui car Voulait garder Hors d'atteinte Vous vous asseyez Devant le terminal Et fixez le texte Qui défile C'est alors Que vous commencez A remarquer Un schéma Et alors Là j'ai pas encore J'imagine qu'il aurait fallu Avoir la recherche La fameuse recherche Dont je viens de parler Je vais donc chercher A résoudre La ligne Plus proche Que vous ne le pensiez Alors Disposez correctement Les 6 formations Icard Dans l'inventaire D'un héros Les 6 formations Disposez correctement Ah c'est ça Ouais c'est chelou D'accord Ok Je pense que c'est pas Très très difficile Mais Il faut que je puisse L'enlever J'aurais dû le faire Avant Ah non Je peux pas l'enlever Parce que Il est en cooldown D'un héros D'un héros Là c'est clairement En haut à droite En haut à gauche En bas il y a écrit Icard Ça c'est en haut Dieu Alors c'est d'abord En haut à gauche Donc le droit Tac Ensuite Ça Ensuite Ça Ensuite Ça Ça Et dans deux tours Je pourrais faire Je pourrais faire Le dernier Toi je vais te mettre En tenir la position Et toi aussi Pour l'instant Attendre les copains Et on va les attendre Pendant un certain temps À C'est parti. En accord, ça conclut une alliance, carrément. Très bien, ça fait une régène passive, c'est très très bien. Ils ont diminué, non, ça ne m'intéresse pas. C'est accumulé de l'antimatière, qui est la ressource T2, en quelque sorte. Est-ce que je peux recruter un ingénieur ? Ce sera également après Patim Yote. Est-ce que lui, très clairement, j'en ai besoin aussi. Ah merde, je n'ai pas assez de bouffles. Là, j'ai quoi ? J'ai de la recherche, là, j'ai de la bouffe et de l'énergie. Quand je passerai au haut, à la zone supérieure. En plus, là, je crois que la bouffe en plus. Et si j'augmente ma loyauté, de toute façon, je regagnerai un petit peu plus. Bon, c'est un peu con que... Non, je sais ce que je pourrais faire. Je pourrais faire un petit contrôle-clic. Non, là. Sauf que ce n'est pas mon allié. Je suis en train de me dire. On est en paix. Est-ce que tu ne voudrais pas un accord commercial ? Il y a du moins. Sympathie. Proposer une alliance. Non, il ne veut pas encore. Acheter des unités en échange d'influence. Ok. Elle est sympathique. Il faudra peut-être attendre quelques tours. Il y a moyen de s'en faire une alliée. Et quand elle sera alliée, je pourrais lui donner moins des consignes. Parce que là, en gros, elle se dirige vers le sud. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Bim. L'âme morte du capitalisme. La solution de l'énigme était tout simplement le logo d'Ikarkorp. Waouh, ça c'est de l'énigme. Vos hommes et vous regardez avec incrédulité. Alors que la porte de la chambre forte commence à s'ouvrir. Bosse ! S'écrit l'un d'entre eux. Pic de puissance à l'intérieur de la chambre forte. Quelque chose est en train de sortir. Tout le monde empoigne son arme. Vous vous contentez de regarder. De l'air froid s'échappe de la chambre forte. Et vous voyez une plateforme qui amène quelque chose à la surface. C'est une chambre cryogénique. Il commence à s'activer. Et quelques instants plus tard, un vieil homme sort, titubant. Il porte un blazer synthétique bien ajusté à la mode des hommes d'affaires. Avant l'attaque des accrilles. Vous vous précipitez et l'attrapez avant qu'il ne s'effondre. Alors que vous le soutenez, vous pouvez voir qu'il sourit. Ted Finicus, dit-il à le temps. PDG Iker Corp. Merci d'avoir tenu la boutique pour moi. Alors, on peut l'écouter. Finicus est maintenu en vie toutes ces années. Pour une raison, peut-être c'est-il où d'autres secrets sont enterrés. Ou alors, on peut exécuter une OPA hostile. La rage en pli mauvaise, vous avez fait. Tout ce travail juste pour amener ce parasite d'entre les bras. Et bah, on va l'écouter. Finicus refuse de partager le moindre détail sur les autres trésors d'icard qui se trouvent dans la chambre forte. Au lieu de répondre à vos questions, il passe ses journées entières à reporter votre base à s'immiscer dans les opérations. Et à donner des informations inutiles à votre personnel. Votre patience est à bout. Un jour, vous entrez dans votre bureau. L'ancien bureau de Finicus. Vous le trouvez dans votre fauteuil, en train de tripoter un objet que vous aviez rangé dans un tiroir. Je t'aime bien, toi, dit-il. Elle tourne bien, ta petite affaire. Mais j'ai l'impression que la culture d'entreprise a changé depuis la dernière fois que je suis ici. Vous hérissez. Votre seule culture d'entreprise, c'est de prendre le dernier directeur. C'est de pendre le dernier directeur avec les boyaux du dernier comptable. Il vous intéresse un autre sourire et baisse ses lunettes de soleil. Vous notez qu'il a remplacé ses yeux par des récepteurs améliorés. Je peux envisager de couper les ponts et de te remettre tout ça officiellement, et même de t'offrir quelques cadeaux que j'avais mis de côté dans la chambre forte quand tout est parti en sucette. Sauf que rien n'est gratuit dans ce monde. Et si je dois dire adieu à tout ce que j'ai construit de mes propres mains, je dois avoir besoin d'une compensation. Alors, soit on accepte le marché, Finicus. Veuille une part de votre argent en échange de l'accès à la chambre forte. Il vous enverra également plus de technologie car dans les mois à venir. Ou alors prendre ses yeux. Finicus ne sait pas ce que vous savez. Et ce que vous savez, c'est que ces récepteurs améliorés ouvriront toutes les autres portes cachées à l'intérieur de cette chambre forte. Allez, on va y aller. Soft, je vais accepter le marché. On va voir ce que ça donne. Je vais faire de l'influence et des minéraux. J'ai gagné en recherche. Très bien. Je conclue le marché. Une partie de votre réserve de guerre en échange de tous les biens contenus dans la chambre forte et de toute autre technologie que Finicus arrive à déterrer. Le lendemain, votre équipe escorte Finicus jusqu'à la chambre forte et ouvre la dernière porte. Ils en ressortent plusieurs artefacts rares. Certains de vos hommes savent, semblent ravis de leur découverte jusqu'à ce que vous leur expliquiez. Tous les termes du marché. Tous les visages se décomposent. L'argent n'a pas beaucoup d'importance. Mais se vendre un col blanc, ça va vous coûter le respect. Dans les mois qui suivront, vous sentirez la pression financière de Finicus. Une partie de vous veut doubler le via homme, mais un scan de votre logiciel de paiement vous indique que ce serait une mauvaise idée. Peu avant son départ, l'ancien PDG a caché toutes sortes de protections et de garde-fous dans votre matériel. La trahison serait un prix trop élevé, fidèle, non pas à vous-même ou à votre peuple, mais à Finicus, le marionnettiste. Au moins, il est dans son intérêt de vous aider à survivre à cette guerre. Donc, ok, ça fait un trait qui est quand même non nul. Et trois objets qui ne sont pas sources basiques. Plus de 33% de dégâts, si, ça, c'est sympathique. Plus de pénétration de blague, j'ai plus de vues. C'est pas nul. Alors, je peux enlever ça. Ça va un peu pourrir mon inventaire, mais... Mais bon. Donc, on va lui donner... Alors, je vais attendre parce qu'il y a des trucs... On va de toute façon lui donner le plus de 33% de dégâts et l'augmentation de blardage. Parce que ça, ça va faire très mal. D'huile, ça servira aussi. Ça, c'est moins utile. Ça, ça peut le faire. J'ai pas subi de dégâts à ce tour, ce qui arrivera souvent, puisque j'ai la futilité. Et ça, je le donnerai peut-être au deuxième éleveur. Bien. Eh bien, sur cette quête résolue, je vais arrêter cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada